on va les avoir comme ça ça leur fait déjà beaucoup de dégâts voilà moins 1 hop et s'il y a un bouton qui est défaillant j'ai l'impression il y a un bouton qui marche face à la manette que j'ai pris j'ai le seul je vais pas me protéger avec le bouclier ils ont des armes c'est des toujours plus toujours plus longues les bordels on a pas failli descendre on fait du full life voilà ça on va utiliser jusqu'au bout comme ça je vais peut-être lutter un peu tout ce qu'ils m'ont mis là voilà tac 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 il a le dernier maintenant descend sur terre si tu veux bien si tu veux bien ça m'a coupé dans mon nez l'enstice bordel et voilà les trois niqués ça dégage on récupère leurs armes un peu cheatées alors ensuite qu'est-ce qu'il y a à faire encore dans cette petite grotte est-ce que je peux monter je peux pas monter là-haut sur leur plateforme c'est étonnant ça c'est étonnant ah mais si attends aussi je peux monter d'une certaine façon comme ça d'ailleurs j'ai pas reposé notre message d'ailleurs Drea tout à l'heure je lui réponde là je peux rinfo pas ouais nickel comme ça on récupère tout ce qu'il y a récupéré voilà bon y'a pas grand chose mais c'est toujours ça voilà de l'emba brûle du safia let's go une viscère let's go du coup alors qu'il est comment ce zelda mon chef bah écoute il est vraiment très très bien pour l'instant j'ai vraiment rien à redire ah ça coupe pas ça dommage j'ai le démon j'ai le démon j'ai le démon on va s'équiper de ça et peut-être que je peux ah je peux même pas faire ça ok ça va être délicat délicat comme situation là je peux me serrer de vos rochers mais attends ce que j'ai j'ai même pas récupéré de flèche ah si je sais comment faire je sais comment faire je sais comment faire ça on va le mettre tout au bord du truc ça je pourrais vraiment servir quand tu as de forme pour taper le petit la petite bordure peut-être que je tape avec une bonne épée par contre une épée adéquate voilà comme ça vas-y récupère le petit poisson et il peut venir on s'en fout on s'en fout on s'en fout on essaie de défoncer de lui il a vite fait vas-y on va voir il veut pas nous montrer son son truc altérieur aller bien vas-y on récupère un peu de loot lag j'ai eu du cul hein heureusement que j'ai mangé au bon moment je peux récupérer une fleur bombe mais je peux récupérer une fleur bombe mais il y a un autre honte là bas ça crée grotte quand même hein je sais pas trop comment on est défoncé sans des flèches et celui il a pas l'air de montrer son oeil mine de rien il est venu d'une grotte là c'est dingue qu'il me montre tout ça c'est dingue après je peux peut-être utiliser la baguette ça peut être une solution et d'où ça me touche comme ça d'où ça me touche déchimé une petite pomme là hop juste histoire de tac le restant voilà parfait ah mais il me touche à tes pensants il me touche à il s'éléporte le truc il s'éléporte ça me saoule si ça ça me touche c'est dingue il y a quand même en effet je suis en train de récupérer ma switch pour le pouvoir de md mais écoute tu verras tu ne seras pas déçu en vrai j'ai envie de dire je dois recommencer depuis le début là non ça va j'ai clé deux autres gros gros salauds à buter je pense que je vais tenter d'aller tout droit là bas pour l'optique de passer un petit peu en force et juste de dire ce qu'il veut on va dire voilà chose faite chose faite il y avait pas mal de trésors pas de trésors ou de loot on va dire voilà on passe encore ah mais c'est un sacré sacré sous sol là sacré grotte c'est vraiment une sacré grotte est-ce qu'il y a des trucs qui vont nous permettre d'aller dans l'eau un jour ou l'autre là j'arrive à les casser les bordel mais mais de peu de peu donc qu'est-ce qu'il y a de beau là déjà il y a un coffre là bas ah et attend il y a un hop ici également un petit peu de loot pas ce pouvoir là malotru pas ce pouvoir là celui là c'est de se mettre un peu différente que lui du coup j'avoue je me galère un peu plus ah des flèches let's go c'est tout ce qu'il me manquait d'avoir actuellement des flèches je sais pas s'il y a genre quelque chose d'intéressant derrière ici ça c'est étonnant ça c'est étonnant je pense genre comme si tu pouvais pas flonger bon déjà on pouvait voir qu'on peut on peut suivre ça ah ça enlève l'eau insane enfin l'eau pas toute l'eau mais ça enlève une bonne partie de l'eau j'hésite à trop vite faire affronter les les petits salauds là ah merde je sais même pas si je vais avoir encore une arme qui va peut-être me permettre de découper les machins je suis habite fallait voir le trou du coup qui s'est peut-être apparu là bas bon y'a bien un trou qui est apparu ou avec un secret trésor j'ai l'impression soulier l'escalade pas mal ça vas-y on s'équipe puisqu'il y a des trucs de cachet derrière non un walou que nous dit et nada ok bon ça valait le coup quand même ça valait le coup cette petite exploration de grotte est-ce que du coup la grotte est pour valider et non on n'est pas validé on va encore avoir des petites conneries à faire notamment ici j'ai pas une arme qui tranche genre ça pas l'impression oh attends si j'ai ça maintenant nickel nickel hé c'est chiant ah j'ai quoi pour suivre l'arme faut que t'attende que t'aies vraiment fini d'attaquer avec l'hôte et ça c'est un peu long il est où l'autre machin ? il y a il m'en a largué deux très bien il y a un truc qui a disparu il m'en a largué qu'un seul pardon ah c'est bon il considère que c'est terminé nickel on récupère tout ce qu'on peut récupérer ce petit point là je pense attend ah si je vais le laisser c'est que je dois avoir la tour qui est juste au dessus je pense la fameuse tour où je voulais aller de base ah d'où 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 c'est que c'est un peu mouillé dans le coin ah diner 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 s'il te plaît accroche toi et grimpe mais grimpe pas sur la surface là grimpe sur cette surface là voilà c'est même pas si compliqué que ça mon de dieu ah je vous cache pas je suis un petit peu anti le texte qui se passait tout à l'heure 3 pompes pour connecter les manettes ça m'a vénère et ça marche pas je vais se tourner et je me barre il y en a du crabe là non de dieu non de dieu non de dieu il y en avait du crabe ah j'ai fait euh j'ai fait 3 grottes en une là 4 grottes en une ah non c'est la même grotte ça ok je pense que c'est la même grotte c'est juste les 2 sorties on va dire la tour la tour la tour la tour ça doit être par ici je pense donc en effet on est un petit peu plus rapide en escalade et ça c'est pas mal ça m'aider en sachant que j'ai pas énormément d'endurance encore est-ce que je peux attend que je peux lâcher le truc non je peux pas 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 j'eus cru j'eus cru j'eus cru je pensais qu'il pouvait tenir debout là-dessus non en fait non parfait c'était close hein j'espère que la tour est vraiment là il me semble de voir qu'elle est ici je peux peut-être je peux peut-être ah oui c'est moi je la vois là je vois la tour ici je pense que je vais peut-être pouvoir tenir debout voilà niquer comme ça on recharge l'endurance ça me détecte encore un petit truc largez-moi les petits ruis salaud est-ce que je fais cette grotte là vite fait ou quand en vrai je vais peut-être la faire parce que ça se trouve c'est la grotte qui permet d'après d'activer le la tour je veux pas activer des tours dans le jeu faut que tu fasses des mini énigmes juste avant on est parti ce petit pouvoir il est fort il carry il carry et vas-y on farm les petits trucs là les petits gemlocks c'est ça il y a deux malotru là qui me regardent un peu elles ont des flèches de gaz ces salauds il m'a eu en plus ça c'est ce qui s'appelle du beau one shot c'est ce qui s'appelle du beau beau one shot mais attends je pense qu'il faut hop et ensuite tout le combo ici tout le combo j'ai plus d'hommes d'équipé délicat c'est ce qui me fait larguer fruit du gel ok c'est ça qui m'intéressait il est con il est con vas-y remonte là-haut la personne à côté des personnes mon pote personne voilà vas-y récupérons les gemlocks également vas-y qu'est-ce que je pulsais quand même une arme vas-y on récupère un peu tout ce qu'ils m'ont loot notamment de ah tu vois ce que je vois en face là-bas vois-tu ce que je vois en face s'envole le hop tac également comment je pourrais bien aller en face là mais juste en je suis trop bête je suis trop bête je laisse la faire ça et hop je serai en haut c'est quoi t'espoir ta chance tu deviens mine j'ai pas eu le temps de te de te massacrer bien je suis dans l'eau et bah il est rendu sur ma planche on va traverser la montagne directement je pense que ça va nous ramener au niveau de la tour parfait parfait qu'est ce que j'avais dit au niveau de la tour direct bonsoir balantino comment vas-tu ? ma forme ? fruit d'eau ok ça je connaissais pas encore on est branchi on commence à arriver vers le peuple Zora ce qu'on était parti faire à la base au début de ce stream ça va toi ça va et toi pardon écoute ça va bien ça va bien petite dinguerie qui m'est arrivé tout à l'heure voilà pour connecter la manette de nintendo et ça m'a saoulé mais à part ça ça va il lui faut de l'eau pas de problème bon j'arrivais pas à reconnecter ma manette de enfin j'avais plus de batterie sur mes manettes de switch du coup je voulais connecter une nouvelle manette et c'est compliqué as fuck sur nintendo pour connecter une manette c'est dingue du coup j'ai mis 3 pompes ça m'a saoulé ça m'a saoulé ça m'a saoulé euh tac et du coup j'ai compris il t'a donné que tout ça se moindre exactement du coup si je comprends bien juste à faire ça je sais pas si je pouvais l'activer par contre oh c'est nickel parfait nickel nickel on pourra activer la tour et voir tout ce qui se passe aux alentours et ça c'est cool troisième tour que j'active pardon il y a des chutes d'eau carrément 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 ah il y a la sphère ici aussi je pense que je vais m'arrêter sur la sphère vite fait la chronologie il est après breath of the world bah moi je l'ai compris comme ça comme quoi il était après breath of the world je sais pas si j'ai bien compris la chose mais je pense je pense donc la map du ciel ça m'a repéré tout ça pour ici attend je viens de revoir vite fait passe à petite cinématique je viens de revoir vite fait la map alors ici ouais là il y a ça ok un grand truc également là c'est mon point que j'ai mis tout à l'heure il y a quand même sacré le céleste au dessus on va dire il y a une sorte de truc en forme de bateau ou je ne sais quoi alors je te boulasse elle tourne elle tourne elle tourne je te boulasse mais est-ce qu'il y a moyen d'y accéder dedans mais oui oh il y a un sanctuaire dedans let's go voilà le truc arrête de tourner là il y a une petite voiture on va l'arrêter du coup ça veut bien voilà il y a des petits avions et ça c'est un petit générateur vas-y on va mettre des choses dedans les pouvoirs sont différents j'imagine ouais t'as pas mal de pouvoirs qui sont différents par rapport à bress of the wild en effet même tous les pouvoirs il y en a qui s'y ressemblent on va dire mais dans la démarche c'est assez différent qu'est-ce qu'ils vont me donner comme truc ici du coup ah trop bien il me donne un truc que j'avais pas encore des convoyeurs tu vois il me donne ça ça c'est cool il y a un lance laser c'est cool également ça me fait des nouvelles choses et là voyons voir sur ce générateur il me manque quand même encore un truc je vais faire le sanctuaire il fait du coup un sanctuaire aérien du coup j'ai appris que dans le jeu il y avait 152 sanctuaire je crois donc autrement dit un sacré nombre un sacré un sacré nombre et là j'en suis qu'à 12 de réalisé bientôt 13 en jouant volant alors qu'est-ce qu'il faut faire de beau dans le coin déjà je suppose que ça il faut les mettre soit des pistes voilà voilà j'ai choqué tout à l'instant c'est juste pour un peu découvrir comprendre ce qu'il faudrait faire là bas il y a une plateforme c'est que si je descends pour rien en chaos j'imagine là j'ai une turbine on va descendre plus bas on va aller au bout de ce chemin j'aimerais savoir juste où se trouve le coffre à vrai dire le coffre doit être sur la plateforme en face j'imagine là bas je pense ah bien que je sais pas trop bien que je ne sais pas trop ouais j'ai plus de pouvoir que dans Breath of the Wild en effet en effet bah si tu veux savoir un peu ce qu'il y a il y a ça ça me fait penser un peu à un némésis de Breath of the Wild tu peux tirer des objets des trucs comme ça en plus ça tu peux les coller entre eux amalgame c'est pour assembler des objets ensemble amibou ça c'est amibou rétrospective c'est pour reculer dans le temps mais un objet ça c'est la carte et ça c'est infiltration c'est pour t'infiltrer dans un mur au dessus de toi on a plein de petites choses intéressantes en effet je vais peut-être pour t'en faire l'exemple là un petit peu trop haut apparemment regarde hop là et tac je suis remonté là-haut et ça c'est plutôt pas mal ouais un nouveau gameplay assez sympa en effet avec beaucoup de nouveauté attends moi là tu peux tout découvrir grâce à ça tu peux tout découvrir grâce à ça l'intrigue bah du coup ce qu'il s'est passé d'ailleurs si tu veux savoir un petit peu je t'invite à regarder si par cas tu as le temps devant toi la vidéo que j'ai publié sur youtube c'est le premier enfin c'est le replay de mon premier stream découverte du nouveau Zelda du coup il y a un petit peu l'intrigue sur cet épisode là pour te faire un résumé assez rapide allez là bas le coffre ok ok pour te faire un résumé assez rapide c'est euh Link Zelda qui se trimballe sous le château d'Hyrule après les événements du coup de Breath of the Wild et quand ils vont sous le château c'est là qu'il y a la momie on va dire un peu du trailer qui apparaît qui euh qui retire ou enfin ouais on va dire qu'il retire un bras de Link c'est pour ça qu'il a un nouveau bras un peu spécial mais qui lui a été donné par un à un gars euh je sais plus comment il s'appelle mais par un gars qui euh qui fait partie de la tribu des Sonos euh et du coup bah quand la momie lui a retiré le bras à Link et tout aussi par la même occasion cette momie ah merde je l'ai mal mis cette momie a fait tomber dans le tréfonds de la map d'Hyrule Zelda et du coup bah tu dois te redouter le but c'est de la putain merde de la retrouver voilà pour le résumer assez rapide oh merde il a mal volé le bordel il a mal volé ok c'est sympa mais du coup il n'y a plus de Ganon euh je crois pas je crois que c'est un autre méchant qu'il y a je sais plus comment il s'appelle un méchant qui est connu de la distance pour info je crois qu'on va être juste à faire ça en vrai pour aller là-bas juste à pas me faire chier pour récupérer le coffre je viens de capter ce que je peux faire hop là ah ça m'emmène pas assez haut par contre j'aurais cru que ça m'emmenait plutôt haut mais pas du tout mais pas mais pas du tout je crois que c'est ouais je sais plus comment il s'appelle ouais si ça doit être peut-être certainement encore Ganon mais sous une autre forme quelque chose comme ça est-ce que je peux ? non je peux pas bah t'es quoi moi j'ai pas beaucoup joué aux Zelda non plus à part Breath of the Wild pour le coup j'ai pas spécialement joué à d'autres à d'autres Zelda ça va se montrer plus complexe que prévu en fait pour choper ce coffre ça va se montrer plus complexe que prévu si tu le fais tomber et que tu remontes le temps toi tu restes dessus et lui il remonte si tu le fais tomber je peux remonter dans le temps que les objets donc je peux pas me remonter dans le temps moi on va dire si le fait tomber et que tu remontes le temps tu vois quoi je veux remonter le temps faut que je sélectionne un objet à remonter le temps ah merde j'ai plus de si tu le fais tomber et que tu remontes le temps si tu restes dessus lui il remonte ah j'ai pas capté ce que tu veux me dire oui eu 大家好 aujourd'hui je sais pas j'ai pas j'en ai j'ai pas j'ai pas en c'est qui tombe à pic le bordel c'est qui tombe à pic le petit ventilo j'en ai fait quoi si tu le fais tomber et que tu remontes le temps que tu restes dessus et lui il remonte ah ok je crois que je vois ce que tu veux dire peut-être que je fasse ça quand il est animé par contre il est tombé dans le mauvais ça en fait mais je vois ce que tu veux dire en fait pas bête du tout tout ça pas bête du tout le con c'est compliqué quand il est allumé il fait n'importe quoi le bordel il fait n'importe quoi le bousin ah mais je vais pas laisser de pouvoir en étant en l'air je vais pas laisser de pouvoir en étant en l'air voilà mon dessus s'il te plaît merci monte dessus dessus là du coup je fais ça je l'active oh t'as un génie t'as un génie du mal hop du bien pour le coup bien ouais je fais d'antilo bien ouais je merci bien tu m'acquéris là tu m'acquéris alors il me reste accéder à tout là bas et pour ça j'ai ma petite idée de comment faire on va dire pour ça je vais me suicider je suis trop mal à me dire ah bah là pour le coup bien joué bien joué j'aurais peut-être mis du temps moi je pense que j'aurais peut-être essayé avec le il me faire apparaître là le salaud je vais peut-être essayer avec les oiseaux là les sortes de rapaces volants du coup pour aller à l'autre bout je pense qu'il faut y aller avec les rapaces volants on espère qu'il y en a encore du coup les cartes je me demande à quoi ils servent je crois qu'il y avait une utilité pour aller à l'écart tu sais mais mais que j'ai pas capté il y a pas de rapace là qui veut venir délicat délicat c'est l'histoire c'est la chute libre c'est la chute libre pendant que je te fasse tomber dans le vide tu veux réussir à aller loin avec les oiseaux on va le jeter dans le vide et au pire il devrait les spawn ouais tu vois on a eu la même réflexion je peux aller loin en vrai je pense que ça peut le faire faut juste que je l'utilise bien la bête quoi on va monter par là parfait ça bien respawn là il est con ce animal pratique de fou en effet comme tu dis il fait bien gagner du temps il fait bien gagner du temps étonnant que ça aille pas donc là bas il va beaucoup plus loin j'y crois pas non je peux pas bouger avec l'armat quand je suis dessus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Reviens sale bête et puis c'est de poursuivre le bordel elle est peut-être mon régel en coeur quand même la truc a un effet avec les cartes mais je le montre bien quoi je vais essayer un truc clairement vrai je pense que ça n'a pas marché j'avais déjà essayé une fois et je crois qu'il faut trois ventilos pour faire bouger le bousin et s'il est galère pour vraiment mettre au bord du bord pour qu'il ait une chance de décoder le machin aller au pixel près au pixel près le bordel ah fais chier fais chier j'ai encore le le bousin on va le tirer c'est à dire ah j'ai une idée attends j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée j'ai une idée je sais pas si ça va être la bonne mais j'ai une idée on est saine , on est saine Laisse-go. Fonce mon p'tit fonce. Vole de tes propres ailes. Je pense avoir compris le mécanisme un peu comment ça... Merde je suis tombé. Je vais pas enlever les cartes. Je pense pas que je pourrais l'atteindre en dessous du véhicule là. Mais je pense avoir compris le truc. Dommage juste que je peux pas reprendre de la hauteur puis tout là-haut. Avec tous les éléments quoi on va dire. Viens par ici. Je le demande. Alors 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 viens 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 amour. Ok salaud salaud. Faut être vif hein faut être vif hein. Parfait. Je pense que c'est mieux que je le fasse de là-haut quand même. Il y avait... Ah ça avait vif et respawn un 4 là. Je le démon. On met tout la tiraille côte à côte là. Voilà. Je pense que je... Ah. Ah. Attends 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 reviens 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 reviens. calme toi je prends de la hauteur dès le début en fait je prends de la hauteur dès le début je viens de capter ça là je prends de la hauteur dès le début alors pas spécialement en fait c'est assez complexe je fais des allers retours comme ça en fait j'ai l'impression j'ai l'impression j'ai l'impression oh let's go oh let's go let's go mais c'est complexe quand même mine de rien ça m'a bien fait galérer ça m'a bien fait galérer hop tu contends de moi gg merci bien et merci bien valentino et une lure bienfaisante en plus let's go comme ça je vais pouvoir enfin aller au domaine zora depuis tout ce temps ça va faire bientôt 2h10 qu'on est en stream et 2h10 que logiquement je devrais déjà enfin pas 2h10 mais au moins 1h que je devrais y être mais entre temps on a découvert des petites choses qui nous ont fait ralentir dans notre objectif principal allez donc ça c'est validé il l'a il a le domaine zora il est il est il est il est il est il est juste en dessous de moi on va y aller c'est pas on va y aller c'est pas et il y a même un sanctuaire il y a même un sanctuaire donc on va aller le faire aussi tant qu'on y est donc là on va voir un peu sur la map ah oui c'est un truc du ciel du coup j'ai fait un sanctuaire ok je pense que avant d'aller voir des gens tu vois je vais ah j'ai repéré sidon j'ai repéré sidon de loin ouais on chope le cram on va faire le sanctuaire pour avoir le petit point de téléportation juste à proximité j'espère que je vais avoir un nouveau pouvoir c'est comme un peu il y avait sur les sur les anciens avec les prodigies et tout l'hydroélectricité ok 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 je crois que c'est un bordel assez complexe voyons voir ici il y a des boulasses là il y a un gros mécanisme mais je pense que c'est pour aller au truc final là il y a un générateur je vais le faire monter à la surface ok on va dire c'est relié par une chaîne ça aussi là il s'est collé n'importe comment le bordel il s'est collé n'importe comment le bordel c'est peut-être pas mieux là comme moi je l'ai mis hein ah dommage si il tire un peu sur la gueule du coup il ah oui mais c'est ce qu'il y a à la surface à chaque fois le machin complexe complexe après il y a peut-être une histoire où je vais lancer des pièges électriques comme ça aussi faut oublier ça ah mais attends il y a peut-être juste ça à quel moment ça active du courant ça en fait j'ai capté je crois c'est un moulin exactement peut-être que je vais mettre un peu mieux que ça quand même le truc du moulin là il va être parfait il va être parfait il va être magique et là j'ai plus qu'à le faire tourner vous voyez parfait il y a un petit coffre en plus de ça grande baguette magique une fête morin et même de cette baguette elle aura appartenu à un match qui serait prévu le talent des gemmes ok et là et là du coup il y a du courant maintenant là dessus et ça se fait un générateur que je dois recharger en mettant dessus ça se trouve ouais c'est ça c'est une bastie il y a de la magie maintenant en fait c'est des baguettes magiques que tu as vu dans la boisseuse de balles elles sont d'une autre façon maintenant on va dire elles sont d'une autre façon l'autre c'est conducteur en vrai c'est ce que j'allais dire de ces conducteurs donc tranquille en soi il y a déjà plus de patrie dans la machine là attend il y a plus il y a plus il y a plus il y a plus mon plan était pas mal ah mais attends j'ai encore mieux en fait bah non de la base je dois laisser le courant ennumer il y a plus de courant là dedans il y a plus de courant j'ai peut-être une idée attend j'ai peut-être une idée pas comme ça le truc pas comme ça voilà voilà c'est ça Je prends une châtaigne si je veux là-dedans, quand même pas. Oui c'était simple juste de le poser dessus. Ok dodo pas de bruit, let's go. En fait si je m'approche je vais prendre une châtaigne. Ce qui paraît plutôt logique. On va remettre la batterie rechargée. Et on va après activer le truc qui doit être activé. Allez let's go parfait. Ah il mien putain je vais le mettre là en fait je suis con. Attends, calme toi, calme toi. Attends, attends. Attends, attends. Allez vas-y fais-moi grimper. Regarde-moi qu'il n'y a plus d'énergie. Et parfait. Sanctuaire de réaliser le domaine Zor. Gégé, merci bien Valentino. Merci bien. Alors ensuite. Est-ce que je peux grimper directement comme ça ? Ouais. Je peux couler. Sous-titres par Jérémy Diaz.